La publicité de la semaine, c'est un article d'Amélie Lubin et Céline Lanoé passés dans la revue Neuroéducation en 2012. Ce projet propose une démarche pédagogique innovante d'apprentissage à l'inhibition réalisée en classe chez des élèves du primaire. L'article est en open access et est gratuit. Il est disponible dans la description en lien de la vidéo. Leur idée est de proposer une approche métacognitive qui vise à enseigner aux élèves une méthodologie de travail centrée sur le contrôle cognitif et la détection de conflits, en prenant appui sur les erreurs récurrentes observées chez les élèves. Concrètement, comment ? L'enseignant n'indique pas uniquement la stratégie correcte, par exemple enseigner, rappeler la bonne règle, comme dans un apprentissage classique, mais alerte également explicitement l'élève sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le piège à éviter, en utilisant des alertes verbales et un matériel didactique à manipuler, l'attrape-piège. Les résultats de l'étude sont prometteurs. La pédagogie de l'inhibition semble améliorer les performances des élèves de façon plus importante qu'une méthode pédagogique plus classique. Nous devrions voir apparaître dans les années à venir de plus en plus d'approches de ce type. Du moins, on l'espère.